Lancé dans les marchés en 2014, le Ford Ecosport est passé par la case rostillage. Le SUV compact du constructeur américain devait réagir pour faire face au Peugeot 2008 et Renault Captur. Il a reçu donc de nombreuses évolutions que l'on découvrira ensemble. Commençons par le design. Si la silhouette du SUV n'a pas changé, la face avant, en revanche, devient plus proche de celle du Kuga. A l'arrière, l'écosport se distingue toujours par un ayant qui s'ouvre horizontalement, ce qui n'est pas le plus pratique. A bord, les changements sont plus importants. La planche de bord, qui nous rappelle celle de la toute nouvelle Fiesta, est plus moderne et plus ergonomique, avec une qualité des matériaux revus à la hausse. Au milieu prend place un grand écran tactile de 8 pouces, très fluide et très réactif. Il s'agit là de l'un des points forts de l'écosport, avec notamment le SYNC 3, le système multimédia de Ford, et sa connectivité bien évoluée, qui prend en charge la navigation GPS, les commandes vocales avec lecture des messages, sans oublier sa compatibilité Apple CarPlay et Android Auto. Côté habitabilité, les places arrière et le volume du coffre sont très correctes. L'écosport n'a pas à rougir face à la concurrence, même s'il est le plus compact de la catégorie, avec 4 mètres vis. Au volant, la position haute est dominante. L'écosport permet une conduite sereine, grâce notamment à une suspension confortable. En revanche, il reste toutefois pénalisé par son poids, puisque les 100 chevaux sous le capot ne sont pas vraiment ressentis. C'est tant mieux pour la consommation, qui reste raisonnable et tourne aux alentours de 5,6 litres au 100 km. Au final, dans un segment très disputé et celui des étudiants de l'écosport, on fait compact. L'écosport dispose de pas mal d'arguments qui pourront bien séduire les familles en quête d'un SUV de tous les jours. A très vite sur Rondolo.com Rondolo.com Rondolo.com